Pour cette troisième journée de top 14, Pierre Mignoni attendait une réaction de ses joueurs après la défaite à Pau la semaine passée. En face, Perpignan a effectué 13 changements par rapport à l'équipe victorieuse de Biarritz. Des Catalans qui se sont déplacés sans pression au matelou de stadion. Et sur la première offensive lyonnaise, Demba Bamba emmène tout sur son passage et file dans l'embut pour le premier essai du match. On revoit la superbe percée du billet international, inarrêtable sur cette action. 7-0 pour Lyon et bientôt 14-0 avec cette interception de Charline Gataille qui n'a plus qu'à foncer entre les poteaux et prendre tout son temps avant d'aplatir. Pour venir valider le très bon premier quart d'heure du Loup rugby. En face, Perpignan se montre joueur mais avec peu d'efficacité finalement. Les Catalans qui vont quand même se voir récompensés d'une pénalité sur cette action. C'est Matho Ourodor qui inscrit les premiers et finalement les seuls points perpignanais de l'après-midi. Mais à la demi-heure de jeu, Lyon et son Pâques reprennent leur marche en avant. Et c'est cette fois-ci Pierre-Louis Barassi qui inscrit déjà l'essai du bonus. Le centre lyonnais qui va malheureusement se blesser à la cheville sur cette action du 21 à 3. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. En deuxième période, Lyon déroule son jeu vif et éclairé comme le généreux soleil du jour. Sur cette action, Fouyou sert Gérassi qui trouve ensuite Léo Berdeux pour le quatrième essai du Loup. On revoit la très belle passe de la main à la main qui permet à l'ouvreur Lyonnais de faire gonfler le score à 28 à 3. Lyon maîtrise son match mais attend les dix dernières minutes pour inscrire un cinquième essai. Et Doussin trouve la porte qui sert parfaitement Baptiste Coudou. 33 à 3 et ce n'est pas encore fini. A trois minutes de la fin de la rencontre, Lyon va appuyer plus fort encore avec ce très judicieux jeu au pied de Baptiste Coudou. Le rebond va profiter à Jean-Marc Doussin. Le demi d'ouverture lyonnais qui sert acrobatiquement Toby Arnold pour le sixième essai de l'après-midi. 40 à 3 pour le Loup rugby. Les hommes de Pierre Mignoni qui vont inscrire un ultime essai à la sirène. Sur cette touche, Dylan Crotin organise le groupé pénétrant. Michael Ivaldi garde le ballon bien au chaud. Le talonneur Lyonnais qui va trouver l'espace dans l'axe pour inscrire le septième essai d'Essia. Score final 47 à 3. Cet essai est le bonus pour une après-midi lyonnaise réussie. En face, Perpignan a tenté de jouer mais repart tout de même les valises pleines. Sous-titrage Société Radio-Canada